Steve Vomazeu, bonjour. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ton nouvel ouvrage chez Vrin, dans la question Chemin Philosophique, sur « Qu'est-ce que la folie ? ». Alors, tu es maître de conférence spécialisé de la philosophie de la psychiatrie, tu es département de philosophie de l'Université Bordeaux-Montagnes et tu travailles comme chercheur associé au laboratoire SPS, Science, Philosophie et Humanité. Alors, on se tutoie parce qu'en fait, on se connaît, parce que tu as la spécificité d'être un philosophe qui travaille au contact, tout proche, si je peux dire, des psychiatres. Et ton livre a cette spécificité de pouvoir parler aux philosophes, mais également aux psychiatres et au grand public, une notion importante qui est celle de la folie. Donc, justement, cette notion de la folie, quand on est psychiatre, on se dit, on aurait attendu comme titre « Qu'est-ce que la folie ? » plutôt « Qu'est-ce que la maladie mentale ? » Or, tu as bien pris le terme de la folie, terme qui, quand on enseigne aux étudiants en médecine, on a tendance à leur dire « Mais mettez de côté ce terme qui est un terme grand public, connoté, et qu'il ne s'agit de ne plus utiliser. » Alors, est-ce que ce choix a été fait intentionnellement d'utiliser ce terme spécifique de folie plutôt que de maladie mentale ? Bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Mola. Merci à Jean-Arthur d'accepter cette discussion. Et c'est important, justement, de pouvoir discuter de cette question-là avec quelqu'un qui s'y connaît, qui travaille vraiment ces questions-là dans sa pratique, dans sa clinique. Et effectivement, c'était une gageure de départ pour moi. La folie, c'est une notion philosophique assez classique, d'une certaine manière. C'est une notion qu'on peut trouver dans des dissertations à l'agrégation de philosophie, dans les concours. On n'a jamais, pour l'instant, il n'y a jamais eu de dissertations portant sur qu'est-ce qu'un trouble mental ou qu'est-ce qu'une maladie mentale. Et en fait, c'est le point de départ de cette belle collection « Chemin philosophique », qu'est-ce que quelque chose ? Et donc, le contrat consistait à essayer de s'interroger sur une notion définie, ici la folie, mais sans en faire l'histoire, sans se résumer à en présenter l'histoire. C'est vraiment le contrat de cette collection, mais d'essayer vraiment de la problématiser, de montrer ce qui est actuel. Or, l'une des questions que je me pose, vraiment, et c'est ce qui amène à m'interroger aussi au contact des psychiatres, c'est est-ce qu'il y a une actualité pour cette notion de folie ? Est-ce que ce n'est pas une notion un peu vieillotte dont on aurait raison de se débarrasser ? Et du coup, j'ai été pris d'emblée dans un dilemme, ce qui fait que ce livre très court, il m'a fallu beaucoup de temps pour le concevoir et vraiment réussir à l'écrire, dans la mesure où je voulais éviter, justement, ce qui m'apparaissait comme deux risques fondamentaux pour moi, en tant que philosophe, c'était d'un côté de trop concéder d'emblée aux psychiatres si je leur disais que la folie n'avait plus rien à voir et ne concernait plus la philosophie, mais que les psychiatres avaient fondamentalement raison en parlant de troubles mentaux, par exemple. Et de l'autre côté, je voulais aussi éviter le défaut qui est un défaut souvent commun des philosophes, qui est la position de surplomb et qui consisterait à, du haut de leur réflexion, dire aux psychiatres ce que serait la folie en regard ou en retrait par rapport aux savoirs constitués des psychiatres, mais pas seulement des psychiatres, aussi des psychologues, des psychanalystes. Et donc, j'étais bloqué comme ça dans ces deux questions qui sont des questions vraiment importantes, juste pour bien illustrer cette difficulté. Si vous prenez, par exemple, un autre, je crois que ce n'est pas encore sorti, mais si quelqu'un devait écrire un livre sur qu'est-ce que la vie ou qu'est-ce que le vivant, dans la veine d'un Canguilhem ou d'un François Jacob, on ne peut plus concevoir aujourd'hui de faire un exercice philosophique pour essayer de savoir ce que c'est que la vie, si on ne s'intéresse pas à la biologie moléculaire, si on ne s'intéresse pas à la théorie de l'évolution, etc. De la même manière, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un travail philosophique sur la folie sans réfléchir sur les textes constitués, les savoirs constitués autour de la psy ? Et donc, vraiment, il y avait cette difficulté-là, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, en partant d'abord d'une analyse de ce mot, qui est un mot très ancien, la folie. Au départ, c'est l'image, le folle. Au Moyen-Âge, la folie, ça envoie au ballon, plein d'air. Donc, c'est d'un côté, ça va vers l'insignifiance, ce qui n'a pas de sens, ce qui est ridicule, ce qui est insignifiant. Et puis, c'est aussi ce qui est dangereux, ce qui risque d'exploser à tout moment. J'ai voulu montrer qu'à travers toutes ces images très anciennes de la folie, se développaient des thèmes et des interrogations constantes qui intéressaient d'abord au premier chef, évidemment, les philosophes, mais aussi très vite les médecins. Et c'est pour ça, pour terminer sur ce point-là, que je pars exprès d'une citation de Voltaire, citation presque choquante, puisque Voltaire, auteur du XVIIIe siècle, écrit que la folie, pour lui, c'est une maladie des organes du cerveau. Donc, très clairement, il a une conception déjà extrêmement médicale de la folie, ce qui montre que la question du réductionnisme de la folie à la maladie n'est pas du tout une question d'aujourd'hui. C'est une question qui hante l'histoire de la philosophie depuis très longtemps. Oui, très belle citation de Voltaire et qui conclura aussi le livre. On y reviendra à la fin. Effectivement, la spécificité de ton travail, c'est de pouvoir s'adresser pas uniquement aux philosophes, mais également aux psychiatres et au grand public pour emmener des éléments. Et tu vas le faire autour de trois thèmes dans ce livre que tu appelles l'idéologie, l'expérience et la maladie, avec son explication. Sur le premier terme, sur l'idéologie, justement sur ce pas de côté que tu nous emmènes pour le psychiatre, généralement, tu prends la figure de Foucault et généralement, un psychiatre prendrait Foucault comme au mieux un antipsycatre, au pire, quelqu'un qui n'aurait pas emmené grand-chose à la psychiatrie. Mais en fait, du fait d'une pensée qui serait la folie, ce serait un jugement de valeur sur une déviance par l'application d'un biopouvoir et finalement, cette maladie n'existerait pas vraiment. Et en fait, tu nous montres que c'est un peu plus complexe que cela et que Foucault a développé une pensée un peu plus complexe et qui peut emmener des éléments pour la psychiatrie actuellement. Alors, effectivement, Foucault était, d'une certaine manière, pour ce petit livre, et surtout un livre destiné à des étudiants de philosophie, un auteur attendu, presque inévitable, d'une certaine manière. C'était à la fois une évidence de le mobiliser et en même temps, je pense qu'il était tout à fait nécessaire pour, justement, la problématique que je voulais développer dans la mesure où personne mieux que Foucault a réfléchi à ce thème de la médicalisation de la folie qui se serait opéré à un moment historique très précis et qui aurait amené cette question qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à penser la folie autrement que sous l'abord de la pathologie, que sous l'abord de la médecine et de la maladie. Et donc, Foucault reste aujourd'hui un auteur central, non pas seulement parce qu'il a écrit un très beau livre « Histoire de la folie à l'âge classique » qui est un classique du corpus philosophique aujourd'hui, mais aussi parce qu'en fait, il vise, c'est celui qui vise le mieux le problème central qui reste encore aujourd'hui le nôtre. Alors, Foucault, je l'aborde dans la première partie de l'ouvrage que j'appelle « La folie comme idéologie ». Sous deux aspects différents. Dans la mesure où l'une des grandes thèses qui se posent par rapport à la folie, c'est « Est-ce que la folie, ça existe ? » Ce que j'appelle la thèse de l'inexistence de la folie qui a été défendue effectivement par tout un courant d'antipsychiatres qui se met en place à partir de la fin des années 60. Alors, le rapport de Foucault à l'antipsychiatrie est compliqué. Lui-même ne se reconnaîtra jamais tout à fait dans l'antipsychiatrie. Le mot est inventé en 1967 par David Cooper, un psychiatre anglais. Foucault se rattache dans ce courant-là, mais gardera toujours une distance précautionneuse. Et dans l'ouvrage, dans la partie commentaire, j'étais content de proposer un texte peu connu de Foucault, une conférence qu'il donne à Tunis justement en 1967, où Foucault essaie de clarifier sa pensée par rapport à la folie, où on voit justement qu'il ne la réduit pas à une pure construction sociale, qu'il y a quelque chose de très compliqué chez lui dans ce qu'il entend par folie. Et donc, en cela, il reste vraiment un auteur central. Il n'empêche qu'on peut aussi en discuter certaines limites. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, que je travaille actuellement, qui est Peter Sedwick, et Peter Sedwick, un psychologue anglais, dans un beau livre, j'en parle pas dans le livre, mais c'est un livre vraiment important de 1982, qui s'appelle Psychopolitics, dit que Foucault écrit un livre très brillant. Il y a quelque chose seulement qui est étrange quand on lit l'histoire de la folie à l'âge classique, c'est que jamais Foucault, il dit ça en anglais, mais je traduis comme ça à la volée, jamais Foucault ne laisse la possibilité à son adversaire de marquer le moindre point. C'est-à-dire qu'en fait, Foucault considère justement la naissance du discours psychiatrique comme un discours idéologique, comme un discours qui se plaque et qui est tout sauf quelque chose qui aurait trait à de l'empirisme où les psychiatres, sur certains troubles, sur certains domaines de la maladie, pourraient avoir raison et pourraient s'être trompés ailleurs. Non, Foucault refuse cela d'emblée, ce qui donne à sa thèse un caractère très général et qui peut-être peut être critiquée à ce titre, c'est-à-dire qu'elle est peut-être trop engloignante d'une certaine manière. Mais il l'assumait tout à fait, puisque pour lui, sa thèse avait une dimension vraiment ethnologique, sinon anthropologique. Et pourtant, dans le texte que tu as choisi, il fait la comparaison entre la folie et la mort. La mort, on ne peut pas dire que ce n'est qu'une construction sociale, c'est quand même un fait biologique, mais il prend cette analogie qui est assez surprenante pour essayer de penser la médicalisation de la folie. C'est pour ça que le texte qui vient d'une conférence de Foucault, c'est un inédit, c'est un texte qui a été publié il y a seulement quelques années, et c'est un texte tout à fait étonnant, parce que justement, Foucault compare la folie à la mort, et il y a une belle expression pour dire ça, la mort, s'il y a bien un fait biologique contraignant, c'est la mort. Et donc, personne n'aurait l'idée de considérer la mort comme une construction sociale. Et donc là, on voit un texte vraiment où Foucault concède, comme on pourrait dire, énormément au naturalisme, mais en réalité, c'est pour mieux montrer ce dont il s'agit pour lui, puisqu'en fait, sa thèse... Alors, ce qui est compliqué chez Foucault, et ce qui est tout à son honneur, c'est que sa pensée a beaucoup évolué, histoire de la folie à la folie classique, c'est sa thèse de philosophie, qu'il transforme ensuite en livre, il écrivra d'abord une préface qui aménage un petit peu ce qui est dit, et puis il reviendra bien plus tard, ensuite, de manière critique, sur ses écrits de jeunesse. Et donc, la pensée de Foucault, c'est vraiment une pensée qui évolue considérablement, depuis l'histoire de la folie jusqu'à ses cours au Collège de France. Et Foucault n'a pas comme ça... Ce n'est pas quelqu'un de systématique, c'est quelqu'un qui a cherché à chaque fois à ajuster ses thèses. Et ce qui est intéressant dans la conférence de Tunis, dont je cite un extrait, c'est que c'est un moment où Foucault essaie d'ajuster un petit peu sa thèse en s'appuyant plutôt sur l'anthropologie et où il présente la folie comme une fonction générale de partage. C'est une fonction générale de partage qui est présente dans toutes les sociétés. Et là, on a un Foucault extrêmement fort et intéressant, dans la mesure où ça lui permet de rejeter deux thèses opposées. qui sont... D'un côté, la thèse médicale, ce serait de dire, la folie, ça n'est rien d'autre que la maladie. Donc là, il dit non, non. En fait, bien avant qu'il y ait de la médecine, il y avait déjà ce qu'on considérait comme des fous dans toutes les sociétés. Et donc, c'est quelque chose qui est différent simplement de la médicalisation sous une forme ou d'une autre. Comme il dit, la médicalisation, alors le terme est compliqué, je ne sais pas, mais il dit que c'est une forme de codage historique particulier, peut-être contingent, de la folie. Donc, il y a la thèse médicale, mais Foucault, de manière intéressante aussi, prend ses distances avec une autre thèse tout aussi importante à son époque, qui est ce qu'il appelle la thèse sociologique, qui consiste simplement à rabattre la folie à de la déviance. Il dit non. Dans toutes les sociétés, on a toujours su distinguer le fou du simple déviant. Et ce qui se joue, c'est autre chose. Il y a tout un nouage très compliqué. Alors, chez Foucault, ça tient sur les normes de rationalité, sur les rapports au comportement, sur beaucoup aussi le rapport à la sexualité, à ce qui est attendu des autres, etc. Mais voilà. Donc, Foucault essaie de trouver un équilibre entre quelque chose qui serait une pure construction sociale. Ça ne l'est pas, de même que la mort n'est pas une construction sociale. Mais Foucault insiste, et ça, il s'inscrit dans beaucoup de travaux qui sont réalisés à son époque, sur la mort, pour dire que la mort, ce n'est pas non plus un pur fait biologique. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement symbolique et extrêmement codifié dans toutes les sociétés humaines, depuis qu'il existe des rites funéraires. Et en cela, on aurait tort de ne voir dans la mort qu'un fait biologique brut. Eh bien, la folie, c'est la même chose. Il y a quelque chose d'extrêmement épais dans ce concept. Donc, c'est pour ça que Foucault, effectivement, était important et reste important aujourd'hui pourvu qu'on le saisisse bien et qu'on ne le rabatte pas à la thèse massive de ce que j'appelle l'inexistence de la folie, comme d'autres ont pu le défendre. D'ailleurs, c'est l'originalité de Chemin philosophique, d'être une collection où il y a un texte introductif et puis ensuite, deux extraits de texte que tu vas commenter, qui sera commenté, notamment, là, c'était le texte de Michel Foucault, puis un texte de Jérôme Wacklin, mais on y reviendra plus tard. Et ce commentaire de texte permet d'éclairer la pensée à partir d'un exemple spécifique de l'écriture de l'auteur. Ensuite, l'idée, c'est à partir de la folie, la deuxième partie que tu abordes après l'idéologie, c'est celle de l'expérience. Et d'ailleurs, c'est un champ qui est très important. On le voit dans la clinique de plus en plus les patients de reporter.com, le fait que ça soit aux patients de dire ce que c'est que l'expérience de la maladie est de plus en plus importante. Et des fois, on peut être emmené à se dire que ça aboutit à un relativisme de la subjectivité où chaque personne exprimant une maladie aurait son point de vue sur cette maladie. Et ça serait le seul légitime à parler au nom de sa maladie. Pourtant, tu nous montres que la psychiatrie a développé une méthodologie ou en tout cas, s'est articulée avec certains champs méthodologiques qui a été très rigoureuse pour essayer d'aborder l'expérience de la folie. Et tu prends notamment deux champs importants qui est celui de la psychanalyse et de la phénoménologie. Oui. Alors, la deuxième partie, en fait, pour essayer de faire le tour de cette question qu'est-ce que la folie, le but au départ, était de problématiser un petit peu la question. Et si j'arrive à cette tripartition entre la folie comme idéologie, la folie comme expérience et la folie comme maladie, je la tiens à tout un développement préliminaire qui consiste à montrer que depuis l'Antiquité, il y a toujours eu une proximité étrange entre le fou et le sage. D'un côté, le fait que souvent, les plus fous sont aussi les plus sages. On trouve ça, c'est un thème qu'on trouve dans la littérature, évidemment, mais on la trouve aussi dans la religion, divine madness, la folle sagesse, la folie de la croix, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très prégnant, non seulement dans les thèmes littéraires et religieux, mais aussi en philosophie. Montaigne, qui dit qu'il y a un tout petit tour de cheville qui sépare les pensées les plus éthérées du grand philosophe des pensées les plus folles. Et donc, c'est un thème classique, mais de l'autre côté, le fou ressemble aux sages et pourtant, ils sont essentiellement différents puisque le sage, c'est celui qui est autonome, qui sait ce qu'il dit, alors que le fou sombre, comme je l'écris à un moment, dans l'hétéronomie, c'est le désastre de l'hétéronomie, alors que c'est le royaume de l'autonomie qui est réservé aux sages. Donc ça, c'est la deuxième différence qui est importante. Et ce qui articule ces deux noyaux vraiment de problématisation, c'est la troisième donnée qui est vraiment importante, c'est le fait que la sagesse est directement rattachée historiquement au développement du logos et que tout le drame, d'une certaine manière, c'est ce que reprochera par exemple Derrida à Foucault, c'est que c'est presque inconcevable de connaître la folie puisque ça voudrait dire d'utiliser le logos pour essayer d'appréhender ce qui lui résiste fondamentalement. Et donc, il y a quelque chose qui résiste à la connaissance de la folie puisqu'on ne peut connaître la folie que de l'extérieur ou en la ramenant au domaine de la raison. Dialoguer avec la folie, c'est ramener la folie au dialogue, au logos de la raison et donc, c'est d'une certaine manière la dénaturer. Et donc, ce problème-là, c'est ce qui m'amène à articuler les trois thèmes que tu viens d'évoquer. Premier thème de l'idéologie, le fou, c'est l'autre. Donc, justement, de dire, voilà, chez Foucault, la folie, c'est quoi ? C'est la déraison, la pure déraison et c'est quelque chose qui émerge à un moment de l'histoire de la philosophie à l'époque cartésienne où on considère que le cogito est une activité de pensée qui ne peut pas imaginer, ne peut pas concevoir la folie dans son développement même. Mais quoi, ce sont des fous de la première méditation de Descartes ? Et puis, le deuxième grand thème, on y vient, c'est le thème de l'expérience. Donc, ce n'est pas le fou, c'est l'autre, c'est, pour citer Rimbaud, un jeu est un autre, c'est-à-dire, est-ce que du coup, c'est possible de faire une expérience de la folie ? Qu'est-ce que c'est que de faire l'expérience de la folie ? Est-ce qu'on peut la mettre en mots ? Sans doute, ceux qui souffrent, puisque, encore une fois, si on évacue ou on fait attention de ne pas rester dans le prisme littéraire ou aujourd'hui, on dirait cinématographique de la folie, mais de prendre la folie au sérieux dans ce qu'elle amène de souffrance, ça a été vraiment quelque chose qui était important pour moi dans ce livre, de prendre toujours la folie au sérieux et pas juste comme un thème de réflexion philosophique. Eh bien, cette souffrance d'expérience qu'est la folie, alors certains ont essayé de la mettre en mots, je cite le livre de Blanchot, La folie du jour, et puis je rappelle surtout certaines coordonnées importantes d'un point de vue historique, c'est la naissance de la psychanalyse à toute fin du XIXe siècle et la naissance de la psychiatrie phénoménologique au début du XXe siècle, deux discours qui cherchent une autre voie que la psychiatrie classique, que la psychiatrie alieniste classique, et cette autre voie qu'il propose a ceci de très particulier qu'elle donne une énorme place à la subjectivité de l'expérience des patients. Ce qui est vraiment neuf, mon sens, je ne suis pas le premier à dire ça, mais qui reste extrêmement important dans l'histoire récente de la psychopathologie, avec la phénoménologie d'un côté et la psychanalyse de l'autre, c'est de ne pas réduire des comportements à juste des faits insensés qu'on pourrait objectiver, mais de prendre, de faire très attention à la matière même de l'expérience, du vécu, et d'essayer de voir quels sont les ressorts thérapeutiques aussi qu'on peut trouver à partir de ça. Donc ça, cette expérience, c'est quelque chose qui est important à la fin du XIXe siècle, XXe siècle, et qui est liée aussi avec tout un bouleversement sur le rapport à la subjectivité et à l'émergence de l'individualisme de manière générale. Justement, c'est la subjectivité ou les conditions de possibilité d'une expérience subjective dans la folie que la psychanalyse et la phénoménologie abordent ? Alors ça, c'est d'une certaine manière l'un des trous noirs ou l'une des tâches aveugles on dirait de l'histoire de la psychiatrie, c'est que pendant très longtemps, justement, on ne savait pas ce que c'était l'expérience des fou, simplement parce qu'on ne cherchait pas à le savoir. C'est ce qui a d'ailleurs été un peu reproché à Foucault. Foucault lui-même a fait sembler ne coule pas là-dessus. Toute l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault est centré sur le savoir des médecins, sur les patients et il y a très très peu de recherches d'informations même chez Foucault sur ce que c'était que le vécu des patients dans les asiles au XIXe siècle alors que les textes existaient déjà. Quelqu'un qui, comme Foucault, passait beaucoup de temps à la BNF aurait pu trouver qu'il y avait déjà des textes qui avaient été écrits, c'était disponible mais il a fallu très très longtemps pour que les historiens commencent à se rendre compte qu'il pouvait y avoir une histoire aussi à écrire du point de vue des patients et pas seulement du point de vue des médecins et que c'est quelque chose qui apportait un éclairage très très différent à ce que c'est que la folie. Et bizarrement, cet éclairage ne va pas forcément du côté de, on va dire, la doxa antipsychiatrique qui consisterait à dire voilà, c'est une expérience singulière et la folie et le savoir médical aurait tort d'essayer de la codifier pour essayer de résoudre quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience singulière. Non, non, au contraire, si on rentre dans ces textes-là, on voit déjà beaucoup de souffrance et puis on voit quand même que toute cette question de l'expérience était documentée, même si les historiens s'y intéresseront, comme je l'ai dit, très tardivement, c'est seulement à partir des années 70 que les historiens commencent à s'intéresser à cette expérience en première personne dans les hôpitaux, même si en réalité, ça commence évidemment déjà avec la psychanalyse puisque là, on a des pathobiographies très très longues et très très détaillées et puis ça commence aussi, je l'évoque un petit peu, par tout l'intérêt qu'il y a pour les œuvres des patients, pas seulement pour les grandes œuvres du génie, ce qui intéresse surtout Foucault par exemple dans l'histoire de la folie, donc les grands artistes devenus fous, Artho, voilà, Merval, etc., mais ce qu'on va appeler l'art brut, c'est-à-dire des patients lambda des hôpitaux psychiatriques qui produisent quelque chose qu'on ne sait pas, qui est étrange, mais qui est beau, qui est très singulier et on va s'y intéresser au départ comme un document clinique et puis bientôt, ça va s'affranchir de cette dépendance médicale et ça va devenir des œuvres en tant que telles. Il y a aujourd'hui de très très beaux musées d'art brut à Lausanne ou à Villeneuve-d'Asc ou pas loin ici à Bègle où on peut voir de l'art brut ou de l'art franc, c'est-à-dire quelque chose qui sort des canons académiques et qui est l'expression de singularité mais qui n'est pas forcément non plus à réduire à l'expression de la maladie. Et ça, ça fait partie aussi d'une forme de subjectivité de la folie et qui commence à être questionnée, à être interrogée au début du XXe siècle. Oui, cette dimension de l'explicité de la folie dans l'art est importante et également ces conditions de possibilité d'émergence grâce à la barre méthodologique de la phénoménologie de la psychanalyse qui soulève du coup l'enjeu de ce que ça veut dire comprendre un fou et comment on peut prendre avec et partager une expérience de l'altérité malgré tout. Alors c'est vrai, je ne l'ai pas développé dans ce livre-là mais l'une des dichotomies vraiment importantes qu'on tient de Jaspers, c'est l'opposition entre expliquer un comportement et comprendre un comportement. Expliquer, ça renvoie plutôt du côté des causes, comprendre, ça renvoie plutôt du côté des raisons, quelles sont les raisons que j'ai de sauter d'un pont, de tuer quelqu'un, eh bien on peut en donner des raisons ou on peut l'expliquer par trop d'alcool ou par un dérangement mental, etc. Et donc ce rapport entre les causes et les raisons, c'est quelque chose qui va être au centre de toutes les interrogations autour de quelqu'un qui devient fou, mais depuis Aristote, ce n'est pas nouveau, mais c'est aussi quelque chose qui se pose à nous-mêmes. Qu'est-ce qui m'amène à faire ce que je fais ? Et pas forcément quand ce sont des actes extraordinaires ou qui sortent de la norme. Donc c'est une question philosophique très importante et qui renvoie dans l'histoire de la psychiatrie à la vieille, au vieux partage, au vieux dualisme entre l'âme et le corps. Est-ce que les maladies mentales ce sont des maladies de l'âme ? Est-ce que ce sont des maladies du cerveau ? Justement, c'est pour ça qu'il était important pour moi de partir de Voltaire pour montrer que cette question-là était déjà tout à fait centrale il y a bien longtemps. On va essayer de revenir sur cette dualité, mais du coup, cette dualité déjà comprendre, expliquer, nous emmène à la troisième partie de ton ouvrage sur la maladie et notamment toute une partie sur les modèles animaux et qui serait censée nous permettre de mieux expliquer si on prend cette dichotomie et plutôt que comprendre, mieux expliquer les maladies mentales. Et là, dans la communauté psychiatrique, on peut dire que c'est assez dichotomisé où d'un côté, il y a les psychiatres plutôt universitaires qui auraient une priorité plutôt positive aux modèles animaux. On encourage même les candidats aux filières universitaires à faire de la recherche en neurosciences et les recherches les plus intéressantes seraient du côté des modèles animaux. Et d'un autre côté, une communauté de psychiatres plus cliniciens qui dirait que ces modèles animaux finalement n'apportent rien et que les animaux ne peuvent pas être fous parce qu'ils n'ont pas le langage. Et donc, tu emmènes une voie plus nuancée par rapport à cette approche des modèles animaux pour expliquer la folie. Chose assez étonnante au départ de penser que les animaux pourraient être des bons modèles pour comprendre le fait anthropologique assez spécifique et la folie humaine. Oui. Il y a deux choses. La question de l'animal s'est posée à moi dans cette troisième partie. Non pas directement pour la question des modèles animaux qui sont vraiment une question centrale aujourd'hui dans l'expérimentation. je suis dans un projet de recherche consacré à l'expérimentation animale donc c'est vraiment une question comme tu le dis très importante et décisive aujourd'hui surtout qui soulève des questions éthiques en plus sur le fait de faire souffrir des animaux quand on pratique des expériences sur eux. Et donc, la question qui est une question scientifique de qu'est-ce que il y a la question morale est-ce qu'on peut utiliser des animaux pour faire de l'expérimentation médicale mais il y a une question scientifique c'est c'est quoi la validité des modèles animaux en psychiatrie. Alors j'en parle un petit peu parce que c'est une question qui est complexe, technique mais ce n'est pas l'objet d'un livre de philosophie. Ce qui m'intéressait ici en parlant des animaux c'était pour ce qui m'a semblé être en fait un problème décisif aujourd'hui quand on essaie de réfléchir sur la folie. Ça m'est apparu assez tardivement mais je me suis dit si on veut taper vraiment dans le toucher le nerf de ce que c'est ce qui touche aux évidences de ce qu'on se représente aujourd'hui conceptuellement comme la folie et bien on est obligé de passer par l'animal parce que l'animal est la figure philosophique aujourd'hui qui est en train de tout bouleverser justement notre rapport à la nature notre rapport aux autres etc. Et l'une des questions absolument centrales beaucoup plus encore qu'elle peut se poser chez les psychiatres qui peut se poser chez les philosophes c'est de poser la question à des philosophes est-ce que vous pensez qu'un animal ça peut être fou ? Et donc poser cette question-là en fait c'était très important pour moi parce qu'en fait les philosophes bizarrement quelquefois aussi peuvent avoir des préjugés ou ne pas avoir bien réfléchi à des questions ou être embarrassés par rapport à des tas de présupposés théoriques mais bien poser cette question-là amène forcément à clarifier beaucoup de choses non seulement par rapport à l'animal par rapport à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et surtout par rapport à ce que c'est que la folie je pense que c'est l'une des meilleures questions qu'on peut poser aujourd'hui si on veut essayer de réfléchir sur ce que c'est que la folie c'est est-ce que demandez à quelqu'un est-ce que vous pensez qu'un animal ça peut être fou ? Pourquoi je pense ça ? Parce que pendant longtemps dans la tradition philosophique c'était une sorte d'évidence fondamentale incontestable si vous voulez incontestée que seul l'homme pouvait être fou d'abord dans l'antiquité parce que seul l'homme possède le logos et donc le fou c'est celui qui a perdu l'usage de la raison c'est la thèse de Foucault à des raisons donc il a perdu le logos donc il n'y a que l'homme qui d'une certaine manière peut avoir le risque de perdre ce qui lui appartient en propre elle a raison donc seul l'homme peut devenir fou et puis il y a une autre thèse qui s'est beaucoup affirmée qui a été énormément défendue au XXe siècle notamment dans les années 50-70 c'est l'idée que la folie elle est une exclusivité humaine parce que seul l'humain a un rapport au langage a accès au langage et donc il y a l'idée que pour être fou il faut avoir accès au symbolique et pour avoir accès au symbolique il faut avoir accès au langage et donc partant du fait que l'animal n'a pas accès au langage il n'a pas accès au symbolique et donc il ne peut pas être fou et donc ça c'était une évidence qui a été massive si vous prenez n'importe quel livre des années 50-60 et bien vous trouverez ce que je résume sous la forme de la thèse de l'exclusivité humaine de la folie qui consistait à dire non d'accord il peut y avoir des dérèglements de comportements chez des animaux qui se grattent qui se suicident qui font des tas de comportements des singes qui deviennent fous ou des éléphants qui tuent tous les gens autour d'eux tout ça bon il peut y avoir des dérèglements comme ça qu'on observe dans les eaux mais ça ne mérite pas d'être appelé folie et donc la question où je pose c'est pourquoi sur quel argument vraiment quel argument philosophique permet de dire que ça ne mérite pas d'être appelé folie et ce que j'essaie simplement de montrer c'est de dire si vous refusez ça c'est extrêmement coûteux sur la représentation que vous faites vous en tant qu'être humain est-ce qu'il n'y a pas une continuité ou pas et c'est problématique aussi pour des tas de raisons biologiques évolutionnistes etc et ce qui est intéressant je termine là-dessus c'est que par exemple si je pose cette question-là à de jeunes étudiants en master ou en doctorat de jeunes étudiants en philosophie et bien l'évidence a presque changé de côté c'est-à-dire que cette vieille évidence philosophique s'est presque retournée parce que la plupart maintenant des jeunes collègues dirait oui en tout cas ça ne me pose pas théoriquement de problème d'imaginer que les animaux puissent être fous et que le concept ne soit pas galvaudé en parlant de folie une collègue par exemple Florence Burga a écrit un livre récemment sur l'inconscient des animaux et elle rappelle que même Freud était tout à fait prêt à prêter à certaines espèces animales un inconscient donc prêt à prêter un inconscient aux animaux donc ce n'était pas réservé aux humains et s'il était prêt à prêter un inconscient aux animaux il était prêt à leur prêter aussi toutes sortes de maladies de névroses et qu'il pouvait y avoir en ce sens une psychopathologie animale comme il y a une psychopathologie humaine donc il n'y aurait pas de spécificité humaine de la folie déjà chez Freud et sans doute encore moins aujourd'hui avec tout le développement de l'éthologie mais aussi des réflexions sur le cerveau et sur les neurosciences donc on voit la place centrale des modèles animaux mais avec souvent une promesse des neuroscientifiques qui serait que les avancées en psychiatrie les progrès psychiatriques se feraient par les modèles animaux on n'a pas suffisamment de connaissances sur les maladies mentales par l'intervenaire des modèles animaux qui sont nécessaires pour mieux expliquer les troubles mentaux on aboutirait à des nouvelles prises en charge et souvent il y a cette j'ose peut-être le mot réduction qui est faite à penser que seuls les modèles animaux seraient la solution aux troubles psychiatriques alors que tu montres que peut-être que le processus qui est en jeu dans les recherches sur les modèles animaux c'est peut-être un moyen d'investigation empirique des fonctions neuro-cérébrales absolument c'est une chose de dire que oui peut-être les animaux peuvent être fous aussi mais une fois qu'on concède ça ça ne veut pas forcément dire que c'est la même folie le même type de folie qui serait en partage il peut y avoir un abîme dans ce que ça signifie déjà au niveau de l'expérience et dans ce qui est en jeu dans le corps dans la psyché dans les processus cognitifs donc une fois qu'on a concédé ça le risque effectivement c'est le risque du réductionnisme et d'essayer d'appliquer un peu comme dans mon oncle d'Amérique de René des modèles qui sont étudiés dans des laboratoires aux humains comme si entre les deux il n'y avait aucun changement donc c'est une question qui reste tout à fait actuelle mon but ici n'était pas de la trancher mais simplement de revenir en deçà de la question de la validité des modèles animaux de cette question encore une fois qui me semble tout à fait fondamentale qui est à partir du moment où nous sommes des animaux comme les autres qu'est-ce que ça signifie dans le rapport qu'on a au questionnement de la folie et donc c'est ce qui m'a amené à essayer de trouver cet équilibre dont on est parti de dire je ne veux pas d'un côté trop concéder trop vite au psychiatre mais je pense que le philosophe n'a plus le droit aujourd'hui depuis sa tour d'ivoire d'essayer de proposer comme ça une théorie qui ne prendrait pas en compte sérieusement les 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 savoirs constitués et les fonctions mentales et d'ailleurs le deuxième texte que tu vas prendre c'est un texte de Jérôme Wakefield qui est un philosophe très important pour la psychiatrie puisqu'il a conceptualisé la harmful dysfunction analysis donc la dysfonction préjudiciable dans lequel la notion de fonction mentale de fonction cérébrale est fondamentale pour penser le trouble mental alors fonction mentale oui donc fonction biologique alors effectivement donc Jérôme Wakefield qui est un philosophe contemporain il vit à New York c'est un auteur alors autant Foucault était un auteur pour un petit livre Qu'est-ce que la folie un peu attendu même si c'est un texte inédit que je produis ici autant Wakefield l'est témoin il est peu connu du public universitaire français sinon du public spécialisé en philosophie de la psychiatrie pourtant aux Etats-Unis c'est un auteur très très reconnu c'est un des philosophes vraiment influents de ce qu'on appelle la philosophie de la psychiatrie qui s'est développée considérablement depuis 30-40 ans et c'est quelqu'un qui a développé effectivement une définition du trouble mental qui est extrêmement discutée qui a des forces qui a des limites mais qui est énormément commentée et je tenais à présenter ce texte justement en contrepartie du texte de Foucault pour vraiment le mettre en regard les deux textes se mettent en regard puisqu'en fait il se répond presque textuellement d'ailleurs Wakefield a été un élève de Foucault quand Foucault a enseigné aux Etats-Unis et il se répond vraiment puisque Foucault en gros interroge notre évidence d'aujourd'hui c'est de dire les psychiatres d'aujourd'hui c'est évident pour eux qu'on n'a plus le droit de parler de folie parce que pour eux il y a une sorte d'évidence à contester que la folie c'est de la maladie et moi mon travail de philosophe c'est de déconstruire si j'utilise un petit peu c'est pas tout à fait la méthode de Foucault ce serait plutôt celle de Derrida mais ça revient un petit peu à ça s'il s'agit d'en faire une archéologie plutôt de ce concept-là de montrer que en réalité la médicalisation de la folie est un fait historique contingent et en cela il faut chercher quelque chose peut-être une sorte d'expérience plus primitive de la folie ou un codage autre de la folie et donc chez Foucault ça veut dire qu'il faut faire justement une archéologie de la folie que pour comprendre la notion de folie il faut d'abord en faire l'histoire c'est le principe méthodologique à la base même de sa thèse de philosophie Wakefield lui ose d'une certaine manière le pari contraire en disant en fait peut-être qu'il y a une évidence qui est une évidence toute autre c'est que les médecins mais tout un chacun on a toujours su un petit peu ce que c'était que de la folie et on a toujours eu une conception un petit peu médicale en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui et de dire que cette évidence en fait loin d'être constituée historiquement serait presque inhistorique et il s'appuie lui aussi sur des textes extrêmement anciens pour dire ben voilà regardez chez Gallien regardez même chez Hippocrate et bien bien avant la constitution d'une discipline particulière qui sera l'aliénisme ce qui donnera plus tard la psychiatrie et bien dès l'antiquité il y avait très fortement partagé l'intuition très forte aussi que la folie c'est de la maladie et donc Wakefield va dire en fait si on part de ce principe là le concept à clarifier c'est pas le concept trop chargé en valeur trop chargé en image en métaphore de folie folie le mot est très très chargé parce que si on va faire des courses on dit j'ai fait des folies donc vous voyez c'est un terme commun qui renvoie pas forcément à la maladie mais donc c'est tout ce qui est en excès tout ce qui est de l'ordre du trop ou du trop peu donc la folie renvoie dans le langage ordinaire à des tas de métaphores très très chargées c'est pareil en anglais avec le terme madness c'est pareil dans beaucoup beaucoup de langues et donc un auteur comme Wakefield dirait il faut se focaliser non pas sur ce concept là mais sur un concept beaucoup plus précis un concept qui serait beaucoup plus scientifique comme le disent les psychiatres qui serait le concept de trouble mental et il en propose effectivement une définition qui est très simple qui consiste à dire un trouble pathologique de manière générale et un trouble mental de manière spécifique c'est quoi ? c'est quelque chose qui est un dysfonctionnement préjudiciable harmful d'un côté c'est préjudiciable c'est à dire c'est pas bien d'avoir une maladie c'est jamais bon ça c'est en termes de valeur en termes de valeur au niveau des normes sociales et des normes personnelles ça fait toujours souffrir et dysfunction c'est à dire qu'on peut caractériser ce qui est en jeu dans le type de souffrance par l'existence d'un dysfonctionnement d'un certain ordre en termes factuels en termes factuels du coup c'est quelque chose qui serait factuel donc c'est pas une construction sociale et par exemple quelqu'un qui est dépressif c'est quelqu'un qui manifeste des formes de dysfonctionnement dans le fonctionnement de cette émotion naturelle qui est la tristesse il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dans la tristesse c'est normal d'être très triste quand on a perdu quelqu'un quand on a perdu son boulot quand tout va mal si tout va bien et que vous pleurez sans raison et bien il y a peut-être quelque chose qui va pas de même si vous avez peur de la moindre chose il y a peut-être quelque chose qui va pas alors qu'on sait que biologiquement la peur remplit une fonction de survie donc il y a quelque chose alors chez Wakefield il rattache ça pour le coup à toutes les connaissances biologiques qu'on peut avoir et notamment les connaissances évolutionnistes sur l'évolution de ce qu'on appelle des fonctions mentales pour dire ben voilà peut-être que les maladies mentales on peut les raccrocher à ça c'est une thèse très audacieuse qui est extrêmement discutée dans la littérature anglo-saxonne mais je pense qu'elle est importante à mettre en regard avec la thèse de Foucault parce que là vous avez un philosophe qui accepte comme le font les médecins de dire bon il faut faire le deuil de cette vieille notion de folie qui est trop chargée dont on ne peut pas faire une bonne analyse conceptuelle pour prendre au contraire un concept qui a le mérite lui de pouvoir être décomposé très clairement en ingrédients et qui peut du coup avoir une valeur heuristique et pour la réflexion philosophique et aussi peut-être pour le savoir médical puisque chez Wakefield alors je ne l'aborde pas ici mais il y a cette conviction que si on arrive à bien définir le trouble mental en tant que philosophe et bien on aide les psychiatres à mieux voir clair sur les limites du normal et du pathologique quand ils ne savent pas trop par exemple si un deuil quand est-ce qu'un deuil est normal quand est-ce qu'un deuil devient pathologique est-ce que c'est en termes de durée est-ce que c'est en termes d'intensité de la souffrance est-ce que non c'est juste individuel ou c'est purement pour le coup culturel de fixer comme ça le fait qu'au bout d'un an normalement on doit moins souffrir d'un deuil à la date anniversaire de la mort de quelqu'un etc donc ça soulève de nouvelles questions et ça permet en tout cas à défaut de résoudre une fois pour toutes des questions d'interroger vraiment des critères cliniques tels qu'ils sont définis dans la psychiatrie d'aujourd'hui et ingrédients qui sont connus actuellement ou qui sont en cours de découverte la fonction n'est pas forcément identifiée il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments pour se dire qu'elles pourraient être identifiées et pareil pour le préjudice c'est des chemins en cours d'ailleurs c'est une approche du coup hybride et on voit que ce qu'il y a en arrière fond dans ton livre c'est des dualités assez structurantes en tout cas derrière la folie la limite entre le dehors et dedans où c'est ce qu'on isole la déviance la distinction entre le fait et la valeur t'as dit entre l'âme et le corps mais également entre la nature et la culture et dans ces dualités dont on s'en dépète jamais complètement tu nous dis que le concept de folie reste un concept embarrassant et c'est dans ce caractère embarrassant que tu fais de la folie un concept philosophique mais également clinique mais également pour la société très important j'ai l'impression absolument c'est pour ça que je pense que ça reste un concept qui fait partie du bagage philosophique que les philosophes doivent continuer à mobiliser en évitant comme j'espère suffisamment démontrer donc toute cette position de surplomb qui est vraiment mais insupportable comme elle l'était à Canguilhem quand elle l'a en réalité à tout philosophe qui considère qu'il faut tenir compte des connaissances empiriques dès lors qu'on s'aventure sur les chemins spéculatifs mais ce concept reste important quand même d'ailleurs il continue d'être mobilisé pas seulement par les philosophes mais par les anthropologues par les critiques littéraires dans la mesure où utiliser le mot folie permet quand même de mettre à distance le champ de la médecine et par exemple si on parle des mad studies ou si certains patients font des défilés qu'ils appellent les mad pride c'est qu'ils prennent justement un terme qui est très chargé très très négatif au départ et qu'ils se le réapproprient en mettant à distance justement le discours médical donc tout l'intérêt aujourd'hui de la folie c'est de continuer de tenir à distance le discours médical sans forcément chercher à avoir le dernier mot donc je pense que ce qui est important c'est d'essayer d'établir pour le coup un dialogue non pas entre la folie et la sagesse mais un dialogue entre les savoirs constitués les savoirs psy constitués et de l'autre côté la philosophie et pour ça ça demande comme je dis en conclusion d'essayer de réfléchir à une autre question à côté de celle de qu'est-ce que la folie c'est où est la folie je la prends un ami et sociologue Nicolas Marquis un sociologue belge qui développe cette idée dans un bel article qui m'a beaucoup inspiré il dit ben voilà le but aussi c'est de savoir où est la folie où est la folie stabilisée celle qui ne se voit pas forcément celle qui n'est pas apparente celle qui n'inonde pas tous les scénarios de films de fiction ou qui n'inonde pas la littérature mais celle qui est trop commune pour apparaître et de la prendre là aussi au sérieux en disant que ce n'est pas parce qu'elle est criante ou qu'elle n'est pas criante justement qu'elle n'existe pas et où est-ce qu'on la trouve comment on fait pour éviter là encore deux pentes du relativisme d'un côté le relativisme qui serait le relativisme culturel de dire il n'y a pas de folie il n'y a que des expériences singulières de l'autre côté aussi le relativisme d'une expérience qui consistera à dire qu'il n'y a que ceux qui souffrent qui seraient en mesure d'avoir une vérité sur la chose et qu'on ne pourrait pas en dégager des constantes ou des variables et donc cette question à la fin voilà demande d'une certaine manière c'est pour ça que je retourne exprès à Voltaire sous une forme sceptique en disant personne ne sait vraiment ce qu'est la folie et c'est d'une certaine manière dans sa dimension critique que ce concept aujourd'hui continue d'avoir une valeur pour le philosophe et pour la philosophie et bien Steve Demaseux merci d'avoir permis de prendre ce concept de folie au sérieux comme tu nous as dit et surtout nous emmener avec finesse à penser la maladie mentale par l'intermédiaire de ce concept de folie donc Steve Demaseux merci pour ce livre au cause édition Vrain Chemin philosophique Qu'est-ce que la folie ? Merci Sous-titres par Jérémy